Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine soins. Suite à la vidéo que j'avais fait sur mon haul J-Market et Bonjour HK, vous avez été quelques-unes à me demander de vous présenter ma routine de soins du matin et du soir, et également des masques et des peelings. Donc il y a pas mal de choses, je ne sais pas si je vais la faire en une ou deux fois, on verra bien le temps que ça durera. On va commencer par la routine du matin. Le matin j'utilise des produits essentiellement destinés à protéger, à hydrater la peau, et un sérum anti-rides également. Beaucoup de ma nouvelle routine reposent sur les dernières commandes que j'ai reçues parce que j'avais fini pas mal de choses de la vidéo dans laquelle je vous parlais des cosmétiques asiatiques. Donc vous allez voir qu'il y a des produits que vous avez vus très très récemment dans ce haul J-Market. Et bonjour HK. Donc le matin, dans la douche, je vous nettoie le visage avec le gel nettoyant Baking Powder, la crème nettoyante plutôt puisque c'est une crème, de Etude House avec la petite brosse Wonderpore que j'avais prise au début pour utiliser avec le nettoyant Wonderpore que je n'avais pas reçu parce qu'il était sold out. Donc j'utilise ces deux produits pour nettoyer le visage. Ça fait vraiment la peau bien nette, bien nettoyée en profondeur. Ensuite, j'applique le tonic Wonderpore, toujours de Etude House. Donc je l'applique avec les mains, sans coton. Donc j'en mets quelques gouttes, je frotte un petit peu dans mes mains et je viens tapoter sur tout le visage. Ensuite, j'utilise le WR Effector de chez It's Skin qui est un sérum anti-lid. Donc j'en utilise 3-4 gouttes pour tout le visage et le cou. Il est très rapidement absorbé en plus, donc très agréable à utiliser le matin. Ensuite, j'utilise mon baume spécial contour des yeux de chez Clarins. Je l'aime bien, c'est un anti-lid spécial peau sèche contour de l'œil parce que j'ai tendance à avoir le dessous de l'œil assez déshydraté, notamment en hiver. Donc j'aime bien ce produit pour l'instant. Ça fait deux mois que je l'utilise déjà et je l'aime beaucoup. Alors eux, ils préconisent de l'utiliser plutôt le soir. Moi, j'utilise le matin parce que j'ai vraiment le contour de l'œil très sec. Donc mon anti-cerne, ensuite, ne fonctionne pas bien du tout si je n'ai pas une crème contour de l'œil assez riche. Donc pour moi, il me convient très bien pour la journée. Ensuite, j'utilise ma crème à l'acide hyaluronique de chez It's Skin que j'ai reçu dernièrement, qui est un gel. Donc je vous remontre la texture. Elle est vraiment très très agréable à utiliser. C'est vraiment quelque chose de très léger mais qui est bien hydratant et qui laisse la peau... La peau ne va vraiment pas se déshydrater au fil de la journée. Donc je l'aime beaucoup pour ça parce que c'est un petit peu le problème que j'avais avec ma origine sous ma Yes to Cucumber. Donc finalement, celle-là, pour l'instant, me convient très bien. Ensuite, on passe à la protection solaire, même en hiver parce que j'ai des taches d'acné et que je ne veux pas qu'elle se recolore avec les UV. Donc j'utilise toujours le Sun Killer de chez Kissmy en SPF 50+++. Et je finis toujours, quand j'ai fini mes soins, par appliquer mon baume pour les lèvres Carmex. C'est sûrement mon baume pour les lèvres préféré. Donc il est légèrement mentholé. Je pense que vous le connaissez parce que c'est un produit qui est assez populaire et franchement, je l'adore. J'adore ce produit. Voilà pour la routine du matin. Donc il n'y a pas beaucoup de produits finalement. Je ne mélange pas 2-3 sérums et 2-3 lotions. Je me contente vraiment d'hydrater, resserrer les pores, hydrater, protéger. Et voilà, on est parti pour la journée. Je passe ensuite à ma routine fond de teint, etc. Ensuite, pour ce qui concerne les masques et les peelings, j'aime bien en utiliser 1 ou 2 ou 3 sortes maximum par mois pour vraiment voir les effets des masques ou des peelings parce que si on mélange tous les masques, tous les masques en tissu et tous les masques à rincer que l'on a, on ne sait plus vraiment qui fait quoi et est-ce que vraiment ça a un effet ou pas. Donc moi, j'essaie de déterminer ce que ma peau a besoin selon les périodes et je me contente de ça. Jusqu'à épuisement du produit et ensuite, je passe aux autres ou bien je change si ma peau a besoin d'autre chose, bien sûr. Donc en peeling, en ce moment, je n'utilise que celui-là. C'est le Vanilla Soufflé Face Scrub de chez My Beauty Diary que j'avais acheté sur Sasa et qui est une mousse en fait qui peluche. Donc en fait, on fait sortir le produit. Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Donc comme ça. On en met un petit peu sur la main. Donc c'est vraiment une texture chantilly. Et ensuite, on la masse jusqu'au moment où elle va pelucher et entraîner les cellules mortes et les impuretés. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez les peluches. Voilà. Et en fait, c'est un peeling très agréable à faire parce qu'il n'y a pas de grain, donc il ne va vraiment pas irriter la peau. On n'a pas besoin de le masser pendant longtemps parce qu'il peluche assez vite. Donc du coup, on n'irrite pas non plus la peau en la frottant pendant 10 minutes en attendant que les peluches se fassent. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de doux. Je vous conseille, si vous avez la peau sensible et acnéique également, de ne pas utiliser de grains parce que les grains vont déplacer des impuretés et vont vous irriter la peau alors qu'un peeling sans grains ou chimiques suffit pour vraiment débarrasser la peau des cellules mortes. Donc n'allez pas vous irriter la peau. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps avec des peelings à grains assez agressifs qui, d'accord, vous font la peau douce sur le moment mais finalement, vous l'agressent et vous la font regresser aussi plus vite parce que ça excite les glandes sébacées. Donc ça ne sert à rien de venir l'agresser à grand coup de peeling à grains, etc. Je vous recommande, moi, plutôt d'utiliser des peelings à peluche ou des peelings chimiques comme la Apple Tox, par exemple, de chez Tony Moly que je vous avais déjà présenté dans mes cosmétiques asiatiques qui vont vraiment débarrasser la peau des cellules mortes en profondeur sans l'agresser et c'est très important. Ensuite, parce qu'à rincer, j'en ai deux en ce moment c'est le Magic Bubble que je vous ai présenté très récemment aussi dans mon All J Market et celui que j'ai reçu de chez Bonjour HK qui est le Rice Mask Wash Off que j'ai essayé trois fois et qui fera partie de ma routine à partir de maintenant à partir de cette semaine parce que je l'aime beaucoup je l'ai fait ce matin ça fait vraiment la peau très très douce bien nettoyée, bien hydratée donc je l'aime beaucoup alors je vais d'abord vous montrer le Magic Bubble O2 Water Peeling Pack je vous l'avais montré dans mes achats sur J Market, pardon et je vais vous montrer comment ça fonctionne donc je mets une petite noisette de produit sur la main je vais l'étaler et voilà ce qui va se passer c'est que le gel va commencer à mousser il va être complètement effervescent sur votre peau il va produire une mousse assez épaisse donc je vais vous montrer ça dans deux minutes vous allez voir, la mousse aura vraiment pris du volume et on sent vraiment sur le visage le crépitement de la mousse on a l'impression que ça vient vraiment nettoyer les pores et réellement oxygéner la peau donc est-ce que c'est simplement un effet que fait le produit ou est-ce que c'est réel, je ne sais pas mais en tout cas, quand on rince la peau on a vraiment la peau très claire vraiment nette donc j'aime bien, j'aime beaucoup même ce masque ça fait deux fois que je l'utilise donc là aussi, on ne va pas en parler des effets à long terme mais je vous dirai ça quand je l'aurai terminé je vous remontre un petit peu la mousse vous voyez, elle s'est densifiée et elle reste comme ça pendant les 5 minutes de pause donc un beau masque assez original mais un bon masque et ensuite celui au riz blanc de chez Skinfood donc il se présente comme ça il y a des petits grains de riz dedans assez léger donc ça fait une exfoliation très douce pas du tout agressive on le masse sur son visage pendant 1 minute et on le laisse poser 10 à 15 minutes et on le rince en rajoutant de l'eau et en le massant pour l'éliminer et lui aussi il fonctionne très bien j'ai trouvé que la peau était bien hydratée très souple, très douce donc là aussi un bon masque j'ai jamais été déçue par les masques Skinfood donc ça ne m'étonne pas beaucoup mais je suis contente de voir qu'il fonctionne bien ensuite un masque en tissu que j'aime beaucoup en ce moment j'ai commandé une boîte de 10 c'est le Burst Nest Collagen Hydrating Mask de chez My Skimming qui est un masque hydratant au collagène et au nid des rondelles il me semble alors c'est un petit peu spécial comme ingrédient alors je ne sais pas exactement ce que c'est je sais qu'il y a pas mal de masques de marques pardon qui en proposent mais il y a des algues il y a de la de la réglisse pardon de l'aloe il y a pas mal d'ingrédients dedans et c'est un masque qui est destiné à hydrater votre peau en profondeur à lisser les fineries de Jules à la renforcer à lui donner plus d'efficacité plus d'efficacité plus d'élasticité et effectivement à aussi renouveler votre grain de peau donc là aussi je l'aime beaucoup je trouve que effectivement quand on l'enlève on a la peau qui est bien hydratée elle est bien rebondie j'aime beaucoup ce masque il est très agréable et enfin un masque que je ne vous avais pas présenté la dernière fois c'est les masques pour les yeux donc pour le dessous des yeux ceux là ce sont les Collagen Crystal Ace Mask de chez Forget Me Not qui est une marque que vous pouvez trouver sur Bonjour HK et en fait techniquement ce sont des masques en silicone imprégnés de produits que vous posez vraiment sous la zone contour de l'oeil et c'est incroyable comme ça vous lisse le contour de l'oeil ça vous enlève vraiment toutes les toutes les petites rides d'expression ça vous lisse vraiment le regard et ça vous le défatigue d'une manière assez impressionnante j'aime beaucoup ce masque alors malheureusement l'effet bien sûr dure on va dire deux jours ça ne va pas durer très très longtemps mais par contre effectivement c'est impressionnant le résultat qu'on a quand on enlève quand on enlève ce masque donc ce que vous pouvez faire si vous voulez combiner l'application d'un masque en tissu d'un masque contour de l'oeil vous placez vos masques contour de l'oeil et par dessus vous mettez votre masque en tissu ça ne pose aucun problème et ça vous permet de faire vraiment deux poses en une et de gagner du temps sur la pose des masques qui est déjà un petit peu longues moi c'est vrai que je l'ai fait parce que ça a de l'efficacité mais après j'aime pas forcément rester 25 minutes avec un masque en tissu comme ça qu'on sent quand même sur la peau donc souvent je combine les deux pour pas avoir à faire deux poses séparées de produits et voilà pour les peelings et les masques en tout genre que j'utilise en ce moment et on va passer maintenant à la routine du soir donc une routine qui est destinée un peu plus à purifier la peau et à la renouveler également donc ce que je fais le soir c'est que je me démaquille les yeux avec la créaline de chez Bioderma parce que je n'aime pas me démaquiller les yeux avec l'huile démaquillante comme je suis porteuse de lentilles j'ai l'impression que ça me sensibilise les yeux et du coup je préfère utiliser un produit non gras comme la créaline qui démaquille très très bien les yeux sans problème et par contre je ne m'en sers pas du tout comme démaquillant visage je m'en sers uniquement pour les yeux et pour le visage j'utilise donc mon huile Cumano donc de pression sur visage sec je masse j'ajoute un peu d'eau tiède je masse encore et ensuite je rince à l'eau tiède ensuite quand j'ai rincé mon huile j'utilise mon nettoyant de chez Adalabo le Tamago Ada à base de AHA et de BHA que je vous avais déjà présenté c'est un nettoyant qui est très populaire parce qu'il est très efficace il garde vraiment la peau sous contrôle surtout si vous avez de l'acné ou des boutons même occasionnels un grain de peau qui a tendance à s'épaissir etc il fait très très bien le job je ne compte plus les tubes que j'ai acheté de ce produit j'en change pas c'est vraiment mon nettoyant du soir préféré il marche il marche vraiment très très bien et ensuite donc une fois que j'ai rincé ce produit j'applique le tonic Claire Gen de chez Un Skin Care parce qu'il est aussi à base de AHA et de BHA et qui va venir vraiment lisser la peau encore une fois à la garder sous contrôle il fonctionne aussi très très bien malgré qu'il a une odeur très désagréable je vous en avais déjà parlé il sent le vinaigre aux fruits c'est un petit peu spécial l'odeur mais bon tant pis là encore je n'utilise pas de coton pour cette lotion je l'utilise avec les mains et ensuite j'utilise toujours de chez Hunt la Rose Adam Toner qui est un qui est une lotion alors qui est un petit peu jolifiée je vais essayer de vous montrer la texture si c'est possible parce que ok elle est jolifiée mais elle est quand même liquide donc voilà vous voyez c'est quelque chose d'un petit peu plus épais et c'est un tonic qui est très agréable à appliquer parce que ça fait un peu office de sérum hydratant il va vraiment venir repulper la peau l'hydrater après l'utilisation des AHA c'est important les AHA ont tendance à dessécher un petit peu la peau donc il faut quand même apporter de l'hydratation en combinaison avec l'utilisation des AHA donc moi celle-ci me convient très très bien elle est aussi très efficace en masque à la lotion donc pour faire un masque à la lotion avec une lotion jolifiée vous prenez des cotons n'importe lesquels et des make-up pour ne pas les nommer ce que vous voulez mieux si vous avez des cotons asiatiques qui sont complètement différents j'ai oublié de vous en montrer mais qui sont plus pratiques pour faire les masques à la lotion mais techniquement vous prenez un disque des make-up vous le divisez en 3-4 feuilles si vous y arrivez vous mettez tout ça dans un petit bol vous arrosez de votre lotion et vous venez appliquer vos cotons de lotion sur votre visage et vous gardez ça 3 à 5 minutes vraiment le temps que la peau absorbe la lotion et quand vous l'enlevez vous massez l'excédent exactement comme on le ferait avec un masque en tissu mais c'est un masque qu'on peut faire par exemple le matin avant de se maquiller par exemple ça marche très très bien parce que ça vient apporter de l'hydratation instantanée à votre peau ça vient vraiment regonfler des tissus donc ça vous apporte vraiment de l'éclat supplémentaire et cette lotion est très très bien pour faire ça elle fonctionne très très bien dans ce genre d'utilisation également ensuite une fois que j'ai utilisé mes deux lotions je viens appliquer mon sérum VB Effector de chez It's Skin qui celui-ci est destiné à contrôler la production de sébum et à resserrer les pores donc je l'applique quelques gouttes aussi sur le visage et sur le cou ensuite le soir je viens appliquer ma crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui est une crème qui est un petit peu particulière alors elle est vert clair comme ça et en fait c'est une crème qu'on applique et qui se transforme en eau donc qui est en fait très très hydratante mais qui n'est pas lourde du tout donc en fait je sais pas si on va le voir là mais hop voilà ça y est elle s'est complètement liquéfiée et il suffit ensuite de la distribuer vraiment sur le contour de l'oeil moi j'en mets aussi sur les paupières et elle vient vraiment nourrir en profondeur la zone du regard et j'aime bien cette crème que j'utilise depuis longtemps je crois que c'est mon troisième pot donc ça fait quand même pas mal d'années que je l'utilise maintenant et je l'aime beaucoup et ensuite pour le soir ensuite pour la crème j'ai deux options c'est soit le oil out de chez Naruko soit la crème darling de chez Etude House donc ce que je fais c'est que la semaine où j'ai mes règles j'utilise le oil out de chez Naruko parce que je veux vraiment garder ma peau sous contrôle éviter au maximum les boutons donc j'utilise la night jelly de chez Naruko pour laquelle il faut que je vous fasse un article je le sais qui est une gelée de nuit à base de tea tree qui va vraiment venir contrôler les excès de sébum mais aussi la prolifération des boutons et les bactéries donc je l'utilise en ce moment puisque je suis dans la mauvaise période donc je l'utilise la semaine et quand cette semaine là est terminée je reprends avec ma crème darling donc qui est une crème à base de bave d'escargot qui est une crème qui va venir régénérer l'épiderme renouveler plus vite les cellules l'hydrater en profondeur ça a aussi vocation de il me semble si je ne dis pas de bêtises de venir aussi atténuer les marques etc donc c'est une crème toute basique comme ça qui sent très bon qui n'a ni la texture ni l'odeur de la bave d'escargot évidemment et que pour l'instant j'aime beaucoup donc je vais utiliser que seulement 4 jours donc vraiment je ne me prononce pas sur les effets mais par contre quand je l'applique la peau est vraiment très douce le matin elle est très claire très nette elle ne brille pas du tout donc a priori j'aime beaucoup cette crème on verra si elle a des effets sur mon grain de peau et sur mes tâches mais en tout cas pour l'instant je l'aime beaucoup donc voilà les filles pour ma routine du matin et du soir je sais que les cosmétiques asiatiques quand on n'y connait pas grand chose et qu'on débute là dedans c'est très facile de s'y perdre je ne saurais encore vous recommander le blog des beautés test qui est vraiment une mine d'informations il y a pas mal de blogs comme ça sur internet qui traitent des sujets des cosmétiques asiatiques donc chercher un petit peu sur internet moi j'ai mis du temps avant de me lancer et effectivement c'est vraiment une jungle parce qu'il y a tellement de produits différents c'est une technique de soins aussi qui est très différente de la nôtre puisque là on parle d'un layering donc d'une technique mille feuilles qui consiste à vraiment appliquer plusieurs produits différents pour traiter différents problèmes donc c'est quelque chose qu'on n'a pas d'habitude nous françaises d'utiliser donc c'est vrai qu'il faut s'y intéresser un petit peu avant de passer le cap de la commande et de s'y mettre je reconnais qu'il faut faire un petit peu ses propres recherches et un petit peu ses propres expériences pour trouver la routine qui vous ira mais ce que je peux vous dire c'est que vous allez vraiment découvrir des produits originaux avec des vraies promesses tenues et vous verrez que votre grain de peau va changer quand vous aurez trouvé votre routine idéale donc ne vous découragez ne vous découragez pas à l'idée de commander des produits en Asie voilà vraiment persévérez dans votre recherche parce que ça vaut vraiment le coup voilà les filles je vous souhaite une excellente après-midi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo